Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes vendredi. Vendredi 26 juillet, si je ne me trompe pas. Et en fait, j'avais déjà fait cette ouverture que j'ai supprimée. On va dire. J'avais fait cette ouverture ce matin avant de partir emmener Anaïs chez le coiffeur. Mais en fait, pendant le temps que j'attendais là-bas, mon téléphone m'a dit plus de... pardon pour les mouvements. Plus d'espace de stockage, je ne sais plus quoi. Donc, il fallait que je fasse de la place. Je me suis dit, bon, je vais vider mon dossier vidéo. C'est celui qui est le plus plein, sauf que je n'ai pas pensé à désélectionner la vidéo de ce matin. Qu'est-ce qu'il y a, Mars? Du coup, je refais une ouverture. Je vais quand même vous mettre... J'ai filmé Anaïs en train de couper les chevins, de faire le brushing d'Elsa. Donc, voilà le résultat. Donc, en fait, je vous ai mis une deuxième vidéo où je vous disais qu'Anaïs avait foiré la coupe d'Elsa. En fait, c'est au niveau de son dégradé de vent. Donc là, ça ne se voit plus trop parce que du coup, sa patronne, elle a tout rattrapé. Mais elle a voulu lui faire un dégradé de vent et en fait, concrètement, le dégradé, ce n'est pas trop son truc. Et puis là, en plus, la mèche, elle repart dans ce sens-là. Donc, on ne voit même plus l'effet dégradé. Excuse-moi, Elsa, je te mets les mains. Oh, c'est pas grave. Voilà, donc, ma petite fille grandit. Elle va partir au collège. Ça la vieillit, je trouve, le fait d'avoir les cheveux lissés. Donc, je suis bien contente d'avoir pu couper les cheveux. Alors maintenant, il va falloir que je m'occupe de moi parce que mes cheveux, c'est une atrocité, mais réelle. Simplement, moi, je ne peux pas aller chez le coiffeur parce que j'ai des enfants. Donc, Anaïs me dit, ben non, mais je n'ai pas le droit de te couper les cheveux à la maison. Maintenant, il faut que je fasse tout au salon. Comme ça, elle voit ce que je fais. Ouais, je veux bien, mais... Alors, du coup, c'est gratuit. En fait, je vais au salon de coiffure, mais gratuitement. Le souci, c'est que j'ai quatre enfants. J'en fais quoi de mes quatre enfants ? Non, donc, je vais chez le coiffeur. Surtout que, voilà, c'est Anaïs qui coupe les cheveux. Donc, c'est long puisque elle, elle débute. Donc, c'est plus long que quand c'est... Par exemple, l'une des patronnes qui était ma coiffeuse attitrée avant. C'était beaucoup plus rapide, quoi. Mais là, c'est pas le cas. Donc, c'est compliqué. Donc, je ne sais pas, étant donné qu'Éric ne va pas prendre les enfants une seule fois des vacances, à part les week-ends, du coup, moi, j'ai aucun moment pour moi, pour aller chez le coiffeur. Bah, si, le week-end. Ah, tu me fais doucher ? Bah, le week-end, oui, il faudrait que j'y aille un samedi quand je serai chez papa. Le 7, peut-être. Ouais. Le 7 août. Les enfants vont chez Eric. Du coup, j'aurai un peu de temps pour y aller, c'est vrai. Donc, je ferai certainement ça. Merci. Du coup, on a été faire du... Enfin, j'ai été faire du repérage dans le magasin. On a trouvé un sac pour Elsa pour aller à l'école. Donc, je le prouverai quand j'irai acheter les fournitures. Là, je vais juste repérer. Et puis, si c'est pas celui-là, ça sera un autre. Mais voilà. Et puis... Bah, autrement, il est déjà 11h33 puisque du coup, on a passé beaucoup de temps dans la galerie. Les enfants étaient infernaux. Le yard, en tout cas, on a eu beaucoup de mal à les contenir. Ouais. 1h75 pour les couper des cheveux. Donc, c'était compliqué. Mais bref, nous sommes rentrés. Nous allons pouvoir nous détendre un petit peu. Ouais. On va essayer, en tout cas, parce que Adam est dans un état d'énervelement qui me fatigue, en fait. Parce que je lui répète 15 000 fois les mêmes choses et... Il s'en fout. Là, par exemple, je lui ai demandé de ne pas parler pendant que je faisais la vidéo. Comme vous pouvez le constater, Marceau ne parle pas. Comme ne pas. Comme parle, mais ne crie pas. Et Adam, lui, il s'en fout. Voilà. Comme tout. Quand on était dans la galerie tout à l'heure, il est parti devant en courant. Il est rentré dans le salon de coiffure. En courant hyper excité. Enfin, franchement. Il a même dit que ma coiffure est plus moche. Il me fatigue. Ouais, en plus, il est rentré en disant « Oh, il est trop moche, tes coiffures ! » Non, mais... On n'est pas à la foire, quoi. Même Anaïs, elle lui a dit « Tu sors. » « Mon travail, c'est pas une salle de jeu. » Exactement. Maman, elle vient d'une idée dans le canapé. Bah, parce que c'est quoi le... Pour mon gare. D'accord, mais on n'en est pas encore là. Il n'y a même rien de prêt. Pour l'instant. Oh. Yeah. Enfin, bref. Voilà. Bon, bah du coup, je vous mets les deux petites vidéos que j'avais tournées ce matin et puis on enchaîne avec le reste de la journée. Voilà. Maman, maintenant, c'est le sage, maman. Est-ce que j'ai... Maman, tu vas aussi vas y aller avec moi et aller avec moi et maman, on est en tuer. Maman, vas avec moi et on est en tuer. Bah, bravo. Bon, on est bon peu, on est toujours chez le terrain. Elsa a forré la coupe de cheveux d'Elsa donc on essaie de rattraper avec sa froide. En fait, c'était la première fois qu'elle faisait un dégradé et clairement, on n'a pas réussi donc elle est dégradée jusque là parce que là, on va dire d'un côté puis de l'autre côté ça démarre là. Donc là, elle va rattraper tout ça puis à quoi on va y aller mais c'est vrai que c'est long. Du coup, pour les gars, c'est très très vite. Là, les gars sont en toilette mais... C'est... Bon, les amis, je ne sais même pas quelle heure il est. En fait, je vous prends là mais je ne sais pas quelle heure il est. Je suis dehors. Je suis dehors sous la pluie. Alors, je suis évidemment protégée par mon toit de terrasse mais il ne pleut quand même. On avait prévu aujourd'hui, on s'était dit puisque ce n'est plus la canicule, il va faire 22 degrés, c'est trop cool, on va aller se promener, on va aller au parc, tout ça, tout ça. Comment vous dire ? C'est un petit peu compliqué là. Donc non, on est resté à la maison et puis par contre, les enfants ont été top parce qu'ils m'ont aidé à faire le ménage. Donc on a rangé le salon, on a passé l'aspirateur, là je n'ai plus qu'à laver en fait un petit peu. Inspirer l'entrée, laver l'entrée et passer la serpillère dans la salle à manger mais en fait, j'attends un petit peu parce que du coup, quand on a eu fini la cuisine en fait, d'eux-mêmes, ils se sont mis à faire leur cahier de vacances. Je les laisse terminer leur cahier de vacances et comme ça, ils sont tranquilles. Déjà, je suis très contente qu'ils se soient mis tout seuls dessus sans que j'ai besoin de demander. Je suis très contente qu'ils aient accepté de m'aider parce que quand même, ils ont ramassé le salon. En même temps, c'était que des affaires à eux mais ils ont quand même ramassé le salon. Et puis, après, ils sont venus m'aider, ils ont rangé la cuisine, ils ont essuyé la laisselle pendant que moi, je la lavais et Adam la rangait. Enfin, travail d'équipe quoi. puis après, j'ai passé l'aspirateur, j'ai lavé par terre. Pareil, dans la salle à manger, c'est fait, il me reste encore le côté canapé et puis ma chambre. Mais bon, ça, il n'y a rien qui traîne dans ma chambre. en fait, donc j'ai juste... Ben oui, il pleut depuis ce matin. Oh mais c'est mieux ! Voilà, Elsa qui prend conscience du changement de corps. Ah oui ! C'est normal ! Le ciel est très très blanc quand même. C'est surprenant. Marceau nous a rejoint. Donc, il me restera... Enfin, là, il me reste ma chambre. J'ai juste mon lit à faire et puis j'ai peut-être une paire de chaussons à ramasser. Ah si, j'ai du linge à ranger puisque hier, j'ai plié du linge et il faut que je le range sur mon portant. Donc, je vais ranger mon linge, faire mon lit, passer l'aspiré et un coup de serpillière. Pareil, au niveau du canapé et puis, je vais faire dans l'entrée aussi aspirateur, serpillière et puis j'aurai terminé. Donc, je suis très contente. On a été productifs tous ensemble. C'est très bien. Maman, j'ai un petit souci dans mon travail. Bon, alors cette fois, je sais quelle heure il est. C'est 16h15. Je vais me regarder et j'ai fini de laver mes seules et tout. Les enfants n'ont pas fini leur devoir de vacances. Ah ça y est, t'as terminé ? Bah oui, je t'ai mis un cahier. Mais comme aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il a mais il n'a pas envie en fait. Donc, il vient me poser des questions et en fait, au moment où je viens voir, les réponses, elles sont écrites mot pour mot dans la leçon qui est sur la page d'à côté. Et il me soutient qu'il a lu la leçon. Oui, c'est vrai. Oui, bah oui, bien sûr. C'est pour ça que tu n'as pas trouvé les réponses. Donc, voilà, j'ai eu Eric au téléphone. Il va venir passer la soirée avec nous. Par contre, je ne sais pas à quelle heure il va arriver. C'est peut-être un peu ça le souci. C'est que, en fait, il attend un technicien orange avant de venir. Et moi, j'ai rendez-vous avec Elsa à 18h15 chez l'orthodontiste. Donc, j'espère qu'il sera là avant. Comme ça, je peux vous laisser tout le monde. Donc, j'ai hâte de savoir à quel heure il va arriver. Parce que, du coup, je vais enchaîner. En fait, je dois déposer une bouteille chez ma copine Caro ce soir absolument parce qu'ils partent en vacances demain et du coup, elles comptaient l'emmener. Et puis, alors, du coup, on va aller chez l'orthodontiste. Donc, je vais passer chez Caro avant l'orthodontiste. J'aimerais bien. Ensuite, donc, on va chez l'ortho. Ensuite, on va chercher Anaïs. Donc, je pense qu'on va encore un petit peu galérer chez Leclerc parce que l'ortho, à mon avis, on va en sortir à grand maximum, je pense, à 7h moins le quart puisqu'on a rendez-vous à 18h15. Ça ferme à 20h30. elle sort à 20h. Donc, j'ai des petites courses à faire. J'en profiterai pour faire mes petites courses mais quand même, ça m'agace. Ça pleure là-haut, ça m'agace aussi. Je leur ai demandé d'aller ranger la chambre. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ah bon, parce que tu es leur mère ? Ah ben voilà, ça arrive en pleurant. Coucou tout le monde. Bon, j'ai gardé ma coupe de mort finalement. Je m'étais attachée les cheveux quand j'ai fait le ménage et je ne les ai pas défaits. Du coup, je suis restée malgré tout. Bref, on sort de l'orthodontiste. Montre nous ton petit crochet. Voilà, elle a un appareil de palais en fait. Ça vient ? La plaque palatine. Ça s'appelle une plaque palatine. Donc, on va devoir resserrer ça tous les 2-3 jours. Je ne sais plus. 3 jours ? C'est tendu. Franchement, bon, moi ça va parce que je retire l'appareil pour l'écarter en fait. ma copine Caro, sa fille a le même et eux par contre, ils lui écartaient mais dans la bouche en fait. Donc, ils faisaient les tours de clés avec l'appareil dans la bouche. Donc, je l'ai vu faire tout à l'heure. Honnêtement, ce n'est pas hyper simple. Moi, j'aime autant retirer l'appareil pour le faire. Ça me va bien. Donc, bon, on va faire ça. Du coup, là, il y a Eric qui est à la maison avec les gars. Il est arrivé tout à l'heure pile pour que moi je puisse partir. donc ça, c'était plutôt cool. Il va falloir que je reprenne l'habitude de remettre de l'anticerne parce que je trouve que je suis marquée. Moi, hier, j'avais des cernes. Punaise. Alors, range ton dentier. On a le moulage en fait de sa mâchoire du haut. Ça, c'est la taille de ma mâchoire. Voilà. moi, ce qui m'a le plus choquée, c'est ses dents. Quand on voit ses dents, comment elles sont ? Elles sont horribles. Voilà. Elle nous a dit en fait, le problème avec Elsa, c'est qu'elle ne mâche pas. En fait, toutes ses dents, je ne vais pas vous montrer mes dents parce qu'elles sont atroces, mais toutes les dents du côté, en fait, elles sont censées se poser les unes sur les autres pour mâcher. Et Elsa, en fait, aucune de ses dents ne se touche à part les deux du fond. Donc, pour mâcher, c'est quand même très compliqué. Donc, du coup, on va réparer ça. Donc là, jusqu'à mi-septembre, on a des tours de crée à donner sur le faux palais et puis, enfin, sur l'appareil de palais. Et puis, on se revoit en octobre et, enfin, elle la revoit en octobre et de là, on commencera à revoir, on va se revoir tous les deux mois, elle m'a dit. Et puis, après, on verra pour, alors, je ne sais pas si elle enlèvera celui-là avant ou si elle posera les bagues en parallèle, mais elle doit lui poser, en fait, un appareil comme porte tout le monde, avec des bagues, etc. Par la suite. Donc, on verra bien. Enfin, du coup, on est chez Leclerc puisqu'on était surchemillé donc on ne va pas repartir sans Anaïs. Mais, mais voilà, du coup, on va aller se balader un petit peu le temps qu'Anaïs sort du boulot et puis, on repart avec elle. Voilà ! Bon, on vous reprendra tout à l'heure quand on sera rentré à la maison. Ouais ! À tout à l'heure ! Vous allez peut-être l'entendre zozo-té avec son appareil. Ouais ! Peut-être. Non, je me moque d'elle mais elle fait des... Je sais pas, des beaux bizarres. Ouais ! Je veux bien le dire ! Je veux bien le dire ! Je... Je... Voilà ! Ça me fait rire parce que c'est le temps qu'elle prenne l'habitude de l'avoir en bouche, en fait. Mais on va rigoler pendant deux jours et puis après, ça ne s'entendra plus. Ouais ! Mais c'est bien, du coup, qu'il ait été posé pendant les vacances, qu'elle ne se soit pas retrouvée à la rentrée, à zozo-té comme ça, là, elle se serait fait moquer d'elle. Donc... Bah, de toute façon, je l'aurai aussi pour la rentrer. Oui ! Mais d'ici là, tu te seras habituée et tu ne parleras plus comme ça. Ouais ! C'est vrai ! Donc, voilà. Bon, allez ! On va se balader. Peut-être. Ah oui, si ! Il faut que je vous dise. Elle m'a fait un courrier pour aller consulter mon médecin. Évidemment, je ne vais pas retourner voir mon médecin. Je vais aller voir le nouveau médecin, enfin, le médecin de ma commune, en fait. Au niveau d'ici là, ce qu'elle lui a fait une radio complète du crâne et de profil, en fait, pour avoir le profil dentaire et au niveau d'ici, elle a vu une masse blanche et du coup, elle me demande de consulter pour avoir un avis médical là-dessus. Donc, est-ce que ça va être creusé ? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle m'a dit que c'était peut-être rien de grave du tout. C'était peut-être une calcification, simplement, mais que, voilà, elle préférait assurer le coup et vérifier. Donc, on va faire ça. Allez, on va se balader. Je crois qu'Elsa, elle a trouvé son sac. Tourne-toi. Voilà, son sac pour aller au collège. Ouais. Tourne-toi, qu'on le voit bien. Voilà, donc, il y a des petits motifs, motifs camouflage, mais camouflage fille, donc, c'est chouette. Heureuse ? Ouais. Bon, bon, les amis, il est 21h45, je vais teinturer ce vlog parce que je dois encore me monter. Du coup, les enfants ont insisté pour qu'Eric reste dormir à la maison comme d'habitude, donc, il va dormir avec eux dans la chambre. c'est gentil, il nous a ramené plein de trucs à manger, donc c'est sympa. Et puis, en même temps, c'est vrai que le week-end dernier, il devait prendre des enfants et finalement, il est resté ici avec eux, mais du coup, en fait, en gros, on n'a rien mangé sur mon budget, en sachant que techniquement, on est censé les nourrir un week-end sur deux chacun. Et moi, comme je suis très très serrée ce mois-ci, j'avoue que ça m'arrange bien qu'il ait ramené des choses ce week-end. Donc, donc voilà, ce soir, on n'a pas fait grand-chose, on a mangé et là, ils se sont installés devant Nijia Wario, je crois. Donc, moi, je vais aller me mettre sur mon ordi pour faire le montage de ce vlog et puis, alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer sur le week-end. Je ne sais pas encore si ma copine Aurore acceptera d'apparaître dans le vlog ou pas. Donc, si c'est le cas, je vloggerai avec elle tout le week-end et si elle n'est pas du tout tentée pour apparaître dans la vidéo, dans ce cas-là, je ne vais pas vlogger du week-end. Je vous publierai soit une story time, soit une face cam lundi. J'essaierai de faire au max. Je vais essayer de la tourner maintenant, comme ça, ce sera fait. Après, je n'aurai plus que le montage à faire au pire lundi et puis, comme ça, ce sera fait. Par contre, du coup, ce sera lundi après-midi, voire même lundi soir, la publication, mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Donc, on va faire comme ça parce que si Aurore accepte, évidemment, on va vlogger, mais on va vlogger sur tout le week-end. C'est-à-dire que du coup, on va vlogger jusqu'à lundi. Je monterai du coup le vlog lundi, je le mettrai en ligne lundi. Mais autrement, si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, il n'y aura pas de vlog du week-end et puis, on se retrouvera lundi, du coup, pour certainement une story time puisqu'on m'a demandé de faire une vidéo sur l'hyper-émotivité d'Elsa. Et puis, moi, j'avais aussi prévu de vous faire une vidéo sur ma vie avant YouTube et je pense que là, je vais vous préparer ma vie avant YouTube. Ce qui me fait un petit peu peur avec cette vidéo, c'est que j'ai quand même beaucoup de choses à dire et que j'ai peur que ça fasse une vidéo très longue. Alors, je vais essayer de commencer et puis, je vais faire de vous. Voilà, donc je vais vous faire des gros bisous. Je vous dis, je vous souhaite une bonne journée et puis, je vous dis à lundi, quoi qu'il en soit, soit pour un vlog, soit pour une autre vidéo. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501